Le traitement d'un thème science intégrée autour de la neuro et l'endocrino. J'ai voulu faire quoi ? Tout simplement me remémorer mes petits cours de capette et d'agrégation de biochimie. Pour moi c'est un petit peu loin, c'est peut-être pas complètement actualisé, mais je pense que la logique de compréhension pourrait personnellement m'aider à comprendre l'influence des neurosciences actuellement sur l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi j'essaie de me rafraîchir les idées et de voir si oui ou non j'ai toujours à peu près bien compris. Je vous laisse à vos castes pour me dire si effectivement ça vous semble plausible. Dans ma présentation, le lien entre hypothalamus et hypophyse, comment on va comprendre ceci ? J'ai fait une présentation dans ce cas de figure en trois parties. Je vais parler dans la première partie des GNRH. Les GNRH, c'est des gonadoreleasing hormones qui vont permettre d'établir le lien hormonal entre l'hypothalamus et l'hypophyse. C'est le produit de communication. Dans une deuxième partie, je traiterai de la synthèse et de la libération et des modalités d'action de la GNRH. Dans une troisième partie, j'aborderai l'interaction entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les organes cibles. C'est-à-dire que l'hypothalamus et l'hypophyse, c'est le chef d'orchestre et les glandes que vous avez derrière la tête. Tout ça va maintenir un état d'homéostasie globale de votre organisme. C'est-à-dire que l'hypothalamus va agir sur plein de choses. Ça peut être la thyroïde, ça peut être vos organes de reproduction, etc. Dans notre cas de figure, ce qu'on va regarder, c'est comment l'hypothalamus interagit avec l'hypophyse et comment il répond à ces stimulations, notamment en agissant sur la production d'hormones par les gonades. C'est un peu loin, je suis désolée. En plus, c'est peut-être un peu fastidieux et compliqué, la présentation que je vais vous faire, mais néanmoins, ça peut servir à des personnes. Donc, pour me remémorer un petit peu de ce sujet. Alors, parmi les hormones libérées par les gonades, on avait la LH et la LH-RH. C'est la Lutéining Hormone, Releasing Hormone. Voilà. La GNRH, elle, ce sera la Gonado-Releasing Hormone ou Gonado-Libering. L'hypothalamus, c'est quoi ? Donc là, on est en introduction. L'hypothalamus, c'est quoi ? L'hypothalamus, on a compris, c'est un chef d'orchestre. Lui, l'hypothalamus, il va constituer de nombreux neurones très particuliers. Ils ne sont pas comme les autres. En fait, ces neurones, ils ont la particularité d'être neurosecrétoires. C'est-à-dire qu'ils vont être capables d'intégrer un signal nerveux pour libérer, en fait, des petits saccules d'hormones. Donc voilà, en fait, on a une transformation du message. Au début, le message, il est nerveux. Et puis, en fait, cet hypothalamus, il va donner une réponse, on va dire physiologique, par la libération d'hormones. C'est pour ça qu'on appelle ça des neurosecrétoires. Alors, l'hypothalamus, il est commandé, comment ? Par une horloge dite biologique qui va s'appuyer, quelque part, sur un rythme également astrologique. Voilà. Donc, parmi les notions à retenir, je vous l'ai dit, c'est la notion de releasing hormones et également la notion de axe hypothalamohypophyzaire. Voilà, c'est comme ça que se met en place la particularité de la communication entre l'hypophyse et l'hypothalamus. En fait, on a un système porte un peu particulier, qui est une structure particulière. Pourquoi ? Parce qu'elle est tantôt nerveuse et tantôt endocrine. Et la mise en relation entre l'hypothalamus et l'hypophyse, c'est donc le système porte. Alors, je vous invite d'ailleurs à aller voir les expériences du physiologiste Giro, qui, lui, avait fait des expériences en termes de coupe, de greffe, pour essayer de déterminer si, effectivement, quelles étaient les particularités de l'axe hypothalamohypophyzaire. Autant pour moi. Alors, pour traiter la première partie, les GNRH permettent d'établir un lien hormonal entre l'hypothalamus et l'hypophyse. C'est ce qu'on va voir. Alors, dans cette première grande partie, en fait, j'ai consacré une petite sous-partie. On va dire, c'est la partie 1-1. Dans la partie 1-1, je vous présente l'organisation générale de l'hypothalamus. Alors, pour moi, je vais me faire peut-être un petit remember. Alors, dans mes cours, qu'est-ce que j'avais mis ? Alors, ce sont des cours que j'avais fait moi-même, en fait, pour m'aider à traiter les sujets si ça tombait au capette et à la grecque. Alors, dans l'organisation générale de l'hypothalamus. L'hypothalamus, donc, fait partie du système nerveux central. C'est-à-dire qu'il est situé à la base de l'encéphale. Voilà, si on regarde une coupe sagitale, en fait, cet hypothalamus, il est limité à l'avant par une commissure antérieure et par le chiasma optique. Et à l'arrière, il est délimité par les corps mammilaires. Alors, les limites dorsales, elles sont représentées par un troisième ventricule et par des formations thalamiques. Maintenant, si on regarde un plan de coupe coronale, cette fois-ci, l'hypothalamus sera potentiel, enfin, sera divisé en trois grandes parties, trois régions. On va trouver la région périventriculaire, la région médiane et la région latérale. Tandis que si on regarde les coupes, en fait, parasagitales, elles vont se distinguer par les régions antérieures, voilà, qui vont comprendre les aires prés et supraoptiques, médianes et postérieures. Alors, chaque zone de l'hypothalamus va renfermer quoi ? Des noyaux et des fibres, c'est sa particularité. Les noyaux sont formés par des groupes, en quelque sorte, de neurones. Et selon l'aspect morphologique des neurones, les noyaux, en fait, ils sont dits soit maniocellulaires, soit parvocellulaires. Alors, la particularité des premiers noyaux, donc les maniocellulaires, en fait, ces premiers, ils vont regrouper des neurones sécréteurs de grande taille, dont les axones, en fait, ils forment ce qu'on appelle la voie hypothalamoposthypophyseire. Tandis que les derniers, eux, ils vont constituer les neurones, des neurones, en fait, de plus petite taille, qui participent, via le système porte, à mettre en place les relations hypothalamaux-anté-hypophyseires. Donc, entre les noyaux hypothalamiques, en fait, on va avoir un réseau de fibres qui relie ces noyaux aux régions environnantes. Voilà, donc il y a vraiment un maillage de communication. Ces connexions, elles vont fonctionner dans quel sens ? Eh bien, dans les deux sens, pour permettre d'assurer à la fois, en fait, le transport d'informations, on va dire, centrifuges, c'est-à-dire les voies efférentes, et, ou, je dirais, centripètes, c'est-à-dire les voies afférentes. Donc, les neurones, ils peuvent être visualisés comment ? En fait, les physiologistes, ils vont utiliser des méthodes de coloration simples, voilà, ou utiliser, en fait, des méthodes et des techniques d'immunocytochimie. Voilà, on marque, on marque par des intermédiaires colorés qui vont nous permettre d'identifier des zones. Et ça, ça a permis quoi ? Ça a permis, en quelque sorte, de localiser ce qu'on appelait les corps cellulaires et les fibres de neurones, et notamment ceux à GNRH. Voilà. Voilà, les gonadots releasing hormones. Maintenant, si on traite la partie 1-2. Alors, moi, dans cette partie 1-2, je l'ai appelée l'hypophyse, cette glande endocrine, tout simplement. Alors, l'hypophyse, elle porte un autre nom, ou elle portait. Il faut voir si c'est toujours actualisé. Moi, d'après mes connaissances, en fait, on l'avait appelée également glande pituitaire. Pourquoi ? Parce qu'elle se localise, en fait, dans une poche. Cette poche, on l'appelle la selle turcite. Turcique, pardon. De l'os, en fait, sphénoïde. Et ça, ça se trouve à la base de l'encéphale, juste sous la partie de l'encéphale, qu'on appellera l'hypothalamus. Donc, l'hypophyse, ça a quelle particularité ? C'est qu'elle est en communication étroite avec l'hypothalamus. Par ce qu'on appelle une tige pituitaire. Par l'infandibulum. Voilà, l'infandibulum. C'est une tige, en fait, qui contient quoi ? Des fibres nerveuses et des petits vaisseaux sanguins. Et c'est ce qui lui confère sa particularité. Chez l'homme, en fait, l'hypophyse, elle est formée de deux lobes adjacents. Donc ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est l'antéhypophyse, ou encore appelée adéno-hypophyse. Pourquoi ? Parce que c'est dirigé vers l'avant de la tête. Et la post-hypophyse, ou encore appelée neuro-hypophyse, qui, elle, est dirigée vers l'arrière de la tête. Donc, chacun, chacune de ces entités, je vais dire, que ce soit l'antéhypophyse ou la neuro-hypophyse, en fait, ça constitue, en fait, une entité unique, une glande, plus ou moins distincte. Donc, elles ont la particularité de communiquer entre elles, mais elles ont un mode de fonctionnement qui est distinct. Alors, l'antéhypophyse, en fait, et la partie de la tige pituitaire qui va lui correspondre, sont appelées, en quelque sorte, adéno-hypophyse. Alors, excusez-moi, sont appelées, donc, adéno-hypophyse. Donc, antéhypophyse plus une partie de la tige pituitaire, on va appeler ça l'adéno-hypophyse. Enfin, en quelque sorte, la neuro-hypophyse pour la post-hypophyse et la partie de la tige pituitaire qui lui correspond. Alors, la post-hypophyse, elle, c'est quoi ? C'est une excroissance, en quelque sorte, de l'hypothalamus. Elle est constituée de quoi ? De tissus nerveux. Et les axones des deux groupes qui sont bien définis, de neurones hypothalamiques, donc, je vous l'ai dit, les noyaux supraoptiques et paraventiculaires, en fait, eux, ils vont courir le long de l'infindibulum et ils vont se terminer dans la post-hypophyse, à proximité immédiate de capillaires. Les capillaires, c'est quoi ? C'est les vaisseaux sanguins qui sont les plus petits. Du coup, qu'est-ce qu'on comprend ? Ce qu'on doit comprendre, c'est que ces neurones ne font pas synapse avec d'autres neurones, mais ils se terminent directement sur des capillaires, donc sur le système sanguin. C'est ce qui leur confère cette particularité neuro-endocrine. Voilà. Et ça, c'est le point à retenir. C'est le point important. C'est vraiment ce qui fait la particularité de ce système neuro-endocrine. Donc, maintenant, je vous invite avec moi, en fait, on va essayer de se remémorer, en fait, dans une troisième sous-partie. Donc, ce sera la partie 1-3. En fait, dans cette troisième partie, je vais mettre en évidence qu'il existe une structure particulière qui met en relation l'hypothalamus et l'adéno-hypophyse, autre qu'une structure nerveuse comme celle observée entre l'hypothalamus et la post-hypophyse. Alors, dans cette partie 1-3, on va passer à la présentation du système sanguin porte hypothalamo-hypophyseère qui relie l'hypothalamus et l'hypophyse. Alors, pour resouligner ce point, contrairement à ce que l'on constate entre l'hypothalamus et la post-hypophyse, il n'y a pas de connexion nerveuse majeure entre l'hypothalamus et l'anté-hypophyse. Alors, je pense qu'il faut faire attention aux mots restrictifs. Il n'y a pas. A mon sens, on n'en est pas sûr. Mais à la date où j'avais fait cet exposé, il semblerait qu'il n'en avait pas. Néanmoins, je vous l'en dis, contrairement à ce que l'on constate entre l'hypothalamus et la post-hypophyse, donc dans la connexion majeure entre l'hypothalamus et l'anté-hypophyse, il n'y a pas de connexion nerveuse majeure. Voilà, c'est ce qui distingue ces deux régions. Mais on va quand même retrouver une connexion vasculaire quelque peu inhabituelle. C'est-à-dire que les capillaires à la base de l'hypothalamus, ce qu'on pourrait appeler l'éminence médiane, ça se recombine pour former des vaisseaux-portes hypothalamo-hypophyseurs. C'est de là que tient le système porte. Pourquoi porte ? Parce que ça se réfère à des vaisseaux sanguins qui unissent en fait en quelque sorte deux circulations capillaires. De ce fait, les vaisseaux portent hypothalamo-hypophyseurs. Ils vont cheminer le long de la tige pituitaire, reliant ainsi l'hypothalamus et l'hypophyse. Ils vont pénétrer dans l'anté-hypophyse où ils se drainent dans un second lit capillaire. Les capillaires anté-hypophyseurs. De ce fait, les vaisseaux-portes hypothalamo-hypophyseurs vont en fait constituer une sorte de voie locale pour que le sang s'écoule directement de l'hypothalamus vers l'anté-hypophyse. Et c'est bien cette disposition qui offre l'avantage de mettre en place quoi ? C'est ce qu'on retiendra, une réponse rapide. Et une diminution de la quantité d'hormones hypothalamiques qu'il faut synthétiser pour atteindre en fait une concentration sanguine efficace. Donc en fait, on a vraiment une réponse rapide et une réponse très sensible. Pourquoi ? Parce que l'hormone ne se dilue pas dans la circulation générale de l'organisme. Elle est mise directement dans un petit système porte. Donc comme ce circuit sanguin, il est court, l'hormone n'est pas diluée. Et la réponse, en quelque sorte, elle est très rapide. Donc ça, c'est pour l'avantage et la particularité de ce système. Donc voilà, le système porte, il offre l'avantage de ne pas diluer l'hormone dans un système de circulation générale. Maintenant, si on regarde les relations fonctionnelles entre l'hypophyse antérieure et l'hypothalamus, en fait, elles sont mises en place et assurées grâce au développement d'un système vasculaire particulier. Donc ça, vous l'aurez retenu, c'est le système porte-hypothalamus-hypophyse. A partir du moment où le système porte se met en place, on a ce qu'on appelle des facteurs hypophysiotropes, en fait, d'origine hypothalamique, qui ont en fait la particularité d'agir sur le développement de l'hypophyse. Voilà, donc ce sont des petits messagers, ce sont des facteurs qui vont influencer le développement de l'hypophyse. Du coup, cette vascularisation, elle constitue en quelque sorte la base des relations fonctionnelles entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Allez, maintenant, je vous invite avec moi à basculer sur la partie 1.4. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux hormones antéhypophyseères et hypothalamus. Donc dans la partie 3, on a vu le système sanguin porte hypothalamo-hypophyseère qui relie l'hypophyse et l'hypophyse. Et dans notre partie 1.4, on va voir les hormones antéhypophyseères et l'hypophyse. Alors, les neurones hypothalamiques, en fait, ils sont différents de ceux qui synthétisent les hormones libérées par la post-hypophyse. Donc l'antéhypophyse synthétise donc des hormones, libère des hormones qui sera complètement différent de la post-hypophyse. Voilà. Toutes les hormones antéhypophyseères... Allez, je passe un peu. Excusez-moi. Donc en fait, les hormones hypothalamiques, ils sont appelés en fait des hormones hypophysiotropes ou encore hormones hypothalamiques stimulatrices ou inhibitrices. Alors, le terme, pour revenir sur le terme d'hormones hypophysiotropes, en fait, ça se réfère qu'aux hormones de l'hypophyse qui vont agir sur l'antéhypophyse. Et dans notre troisième partie, en fait, grande partie, je dirais, nous aborderons et nous mettrons en évidence qu'il existe des hormones non hypothalamiques. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir également influencer l'activité de l'antéhypophyse. Mais elles ne sont pas considérées comme des hormones hypophysiotropes. Si on voit l'exception faite d'une hormone, en fait, toutes les hormones hypophysiotropes sont en quelque sorte le premier maillon d'une chaîne de trois hormones. Quelles sont ces trois hormones ? La première, ce serait une hormone hypophysiotrope qui va mettre en place le contrôle de la sécrétion de la deuxième hormone qui serait, elle, une hormone antéhypophyse qui, à son tour, va contrôler la sécrétion d'une troisième hormone, une hormone d'une autre glande endocrine. Voilà. C'est un peu la réaction en chaîne, on va dire. Et ça, ça donne une finesse de régulation. Donc, on a une réaction en cascade. Ça part de la tête et voilà. C'est un message nerveux qui donne un message neuro-endocrinologique. Et ce message endocrinologique va avoir, en fait, des effets sur tous nos organes qui vont eux-mêmes être capables de libérer d'autres hormones. Donc voilà, c'est des réponses en cascade. Alors, maintenant, si on revient un peu, je dirais que la particularité de ce système en cascade, c'est quoi ? C'est d'avoir des hormones qui vont agir progressivement, en fait, sur des cellules cibles, sur différentes cellules cibles. Et elles vont présenter la caractéristique de pouvoir quoi ? Amplifier la réponse. C'est-à-dire que si vous partez d'une réponse qui va de votre tête, de l'hypophyse, de l'hypothalamus, et que vous allez, en fait, entraîner la stimulation de certains organes, vous allez avoir un effet de réponse amplifié. Donc la caractéristique, je vous l'ai dit, c'est d'amplifier une réponse. Comment ? On part d'un petit nombre de neurones hypothalamiques et on aboutit, en fait, à un signal hormonal, qu'on va dire périphérique, marqué, voire même systémique, parce qu'il peut s'opérer sur l'ensemble de votre organisme. Alors l'antéhypophyse, ça sécrète combien, à peu près, d'hormones ? De mon temps, en fait, on en avait référencé, on va dire globalement huit, qui revenaient souvent. Mais je dirais qu'en fait, il doit en exister beaucoup. Il y en a certainement beaucoup qui n'ont pas été mises en évidence. Alors, parmi celles dont on connaît le plus le fonctionnement, celles qui sont, on va dire, un peu ancestrales, qui ont été mises en évidence par de nombreux physiologistes, donc je vais les citer. Alors, elles ont la particularité d'être des peptides, donc de nature protéique. Alors, on va trouver l'hormone folliculostimulante, la folliculostimuline, ou encore appelée FSH. On va trouver la LH, c'est-à-dire l'hormone luthéinisante, donc tout ça, c'est des hormones qui vont agir sur les gonades. Après, on va trouver une hormone de croissance, ou encore, cette hormone, on l'appelait la GH, pour gluosormone, ou encore somatotrophine. On va aussi trouver des hormones qui vont agir sur la thyroïde, et c'est la thyrotropine, ou hormone thyréotrope, ou thyréostimuline, ou encore appelée la TSH. Ensuite, on va trouver d'autres hormones plutôt orientées vers nos glandes mammaires et autres, c'est la prolactine. Voilà, et on va trouver, par exemple, des hormones qui vont agir sur nos surrénales. Par exemple, c'est l'hormone adrenocorticotrope, ou corticotrophine, ou encore corticostimuline, ou encore ACTH. Voilà, alors dans d'autres présentations, si ma curiosité et mon besoin de rappel reviennent, peut-être que je traiterai ces différentes hormones. Voilà. Alors, chacune de ces quatre dernières hormones, en fait, elle est sécrétée par un type cellulaire distinct de l'antéhypophyse. C'est-à-dire que toutes ces hormones qui vont agir sur des cibles bien spécifiques, en fait, elles vont être sécrétées dans des régions spécifiques de l'antéhypophyse, et elles ne vont pas répondre aux mêmes stimuli nerveux. Voilà. Donc, si on regarde, par contre, la FSH et la LH, donc la FSH, c'est la folliculostimuline hormone, et la LH, la luthéinine hormone, en fait, ça, c'est des hormones gonadotropes, ou encore gonadotrophines. Pourquoi ? Parce que ça agit sur nos gonades, nos organes sexuels. Donc, ça les stimule, voilà. Ou alors, ça les inhibe. Maintenant, ce qu'on va regarder, je vais vous inviter avec moi à venir traiter la deuxième grande partie. Voilà. Et dans cette deuxième grande partie, on va le consacrer à un type d'hormone hypophysiotrope, que sont les GNRH. Voilà. Et nous allons essayer de comprendre comment ces neurohormones sécrétées en si faible quantité, donc généralement, c'est de l'ordre estimé du picogramme, elles vont pouvoir agir et réguler si finement des organes cibles, comme nos gonades. Et ce qui paraît incroyable, c'est que cette régulation neurohormonale, au fond, elle a un impact qui est énorme, c'est qu'elle maintient quand même la survie de l'espèce. Donc, en fait, notre organisme, il est régulé par un jeu d'équilibre finement régulé, qui est l'homéostasie. Et le chef d'orchestre, vous l'aurez compris, c'est notre fameuse hypothalamus et notre hypophyse. Et donc, en plus de réguler notre équilibre homéostasique, cet hypothalamus et cette hypophyse, ils jouent un rôle primordial dans la survie de l'espèce, quelque part, notamment la reproduction. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième grande partie. La deuxième grande partie, je vais la consacrer à la synthèse, la libération et les modalités d'action du GNRH. Voilà. Alors, si on regarde dans la partie 2, 1, synthèse du GNRH, quelle est la structure chimique du GNRH ? Voilà. Et est-ce qu'elle a plus varié au cours de l'évolution des vertébrés ? Alors, oui, en effet. Donc, la molécule, en fait, c'est, je vous ai dit, un peptide. Et pour être plus précise, un décapeptide. Donc, il existe sous 9 formes variants d'un à 5 acides aminés. Et je pense qu'aujourd'hui, rien qu'avec les avancées en termes de biologie humaine, je suis sûre qu'on est capable de remettre en question tout ce que je vous dis actuellement. Donc, n'hésitez pas à faire des castes et à préciser ce que vous savez actuellement. Voilà. Alors, chez les mammifères, on a démontré la présence dans le cerveau de 2, voire 3 formes de GNRH. On va trouver la M-GNRH, la C2-GNRH, la S-GNRH, etc. Si on regarde chez l'homme et les marxupiaux ou même les insectivores, on va trouver notamment de la M-GNRH et de la C2-GNRH. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi ? C'est qu'il existe différentes formes qui sont issues de l'expression de gènes différents, qui eux-mêmes résultent probablement de la duplication de gènes originaux. Donc, le gène de la M-GNRH, il est formé de quoi ? De 4 exons et de 3 introns. Alors, c'est un peu compliqué, mais tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a une diversité, là aussi, dans ce qu'on appelle la réponse entre neuro-hormonale, entre neuro-hypophyse et hypothalamus. En fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que rien que par notre génétique, on va synthétiser des peptides, des protéines, donc des hormones qui sont complètement différents. Donc, certainement, on ne va pas être sensible aux mêmes stimulations, et certainement, pour une même stimulation, on ne va pas donner la même réponse. Et ça, si on fait un transfert en neurosciences, je dirais que c'est ce qu'il faut retenir. C'est un peu ce qui pourrait participer à expliquer que face à une situation, nous n'interpréterons pas la situation de la même manière, comme nous ne réagirons pas à la situation de la même manière. C'est ce qui donne la particularité de notre constitution en ADN. Nous sommes des individus uniques, et même dans nos bases de construction. fermez la parenthèse. Allez, je reviens sur le sujet. Donc, la pré-hormone. Puisque avant qu'une hormone soit synthétisée, la particularité, c'est quoi ? C'est qu'en fait, on va avoir, vous avez une stimulation nerveuse. Ça, ça va stimuler l'expression de certains gènes qui vont synthétiser ce qu'on appelle des pré-hormones. Donc, cette pré-hormone, ça va être une protéine globale. Cette protéine globale, en fait, elle va mûrir, elle va maturer. C'est-à-dire que pour acquérir sa fonctionnalité finale, elle va devoir se délester de certains petits acides aminés, donc des morceaux de sa structure. Donc, elle se coupe, elle se réorganise, et un peu comme un modèle clé-serrure, elle atteint en fait une structure tridimensionnelle finale, telle qu'une clé avec ses spécificités, qui lui permet de rentrer dans une serrure et qui lui permet de clac, d'ouvrir la porte. Donc là, c'est pareil. Tant que votre hormone n'aura pas eu la structure tridimensionnelle spécifique à la serrure dans laquelle elle va venir se mettre, eh bien, elle ne pourra pas ouvrir cette porte. Donc voilà, on a progressivement une hormone qui mûrit et qui mature en se découpant. Alors, c'est ce que je vais vous présenter. Donc là, on revient un peu plus sur la technicité. Donc, qu'est-ce que la préhormone ? Donc ça, je vous ai dit, la préhormone, elle est synthétisée par des neurones. Donc, par exemple, la GNRH, au début, cette préhormone, par exemple, elle avait été quantifiée avec plus de 90 acides aminés. Je vous rappelle que la forme finale, normalement, elle est constituée, en fait, d'un à cinq acides aminés. Donc, il y a une sacrée épuration, on va dire, un sacré nettoyage. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, le métabolisme cellulaire, en fait, il va scinder cette molécule en plusieurs fragments. Voilà. C'est dont la GNRH Associated Peptide. C'est ce qu'on appelle le GAP, qui est présent avec la GNRH dans les granules de sécrétion. Le rôle physiologique, en fait, du GAP, il reste à ce jour hypothétique. Donc, en fait, vous avez votre protéine et associée à cette protéine, vous avez d'autres protéines à action, on va dire, peut-être un peu plus enzymatiques. Et c'est ces enzymes dans ce saccule qui vont permettre de, tac, de couper le pro-peptide, on va dire, la pré-hormone, pour, en fait, lui conférer son activité finale. Donc, en fait, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, vous allez avoir des modifications, qu'on va dire, post-traductionnelles, qui vont conduire au remplacement, par exemple, d'un acide aminé qui pourrait être la proline, qui était en position 9, par une hydroxyproline. Donc là, en fait, c'est même pas l'acide aminé qui est complètement remplacé. En fait, c'est, on a, on a une fonction OH, voilà, hydroxy, qui est venu se greffer sur cet acide aminé et qui a suffi à modifier sa fonctionnalité. Donc, donc, vous avez des copeptides sécrétés avec, par exemple, ces hormones, la GnRH. Voilà. Je vais essayer de ne pas rentrer quand même trop dans le détail. Voilà. Et ça, ça va donner une activité biologique à proprement parler. Donc, il semblerait qu'il ait été montré cependant que cette forme hydroxylée, elle était plutôt prédominante chez les fœtus de mammifères. Donc, en fait, on a une forme peptidique et on a des particularités chimiques de ces peptides qui évoluent à force de notre échelle de développement. Je dirais du stade bébé au stade fœtus, etc. Enfin, du fœtus au bébé à l'adulte. Donc, on l'a compris, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a différentes formes de GnRH qui ne se situeront pas dans les mêmes neurones. Voilà. Les neurones impliqués dans la fonction de reproduction, ils contiennent de la MgNRH. Ils sont localisés où ? Dans le diencéphale, alors que les neurones qui contiennent la C2GNRH, dont on ne connaissait pas à cette époque le vrai fonctionnement, ça se situe principalement dans le mésencéphale. Donc, ces deux populations de neurones, en fait, ils ont une origine embryologique qui est déjà différente. Et les neurones à MgNRH, ils apparaissent de façon précoce au cours de la vie embryonnaire. C'était estimé à peu près 12 jours de gestation chez la souris. Alors, la caractéristique des neurones sécrétant la GnRH, donc, on l'a dit, ce sont des neurohormones dans le système où ça va être sécrété, dans le système porte, hypothalamus, hypophysaires. Attention, ce qu'il faudra retenir, c'est que c'est différent des autres neurones qui libèrent, eux, des neurotransmetteurs. Donc, dans les neurones sécrétant la GnRH, on va avoir des neurones à corps cellulaire qui, eux, sont volumineux, qui sont riches en réticulum endoplasmique. Et s'il y a beaucoup de réticulum endoplasmique, en fait, ça veut dire quoi ? Ils témoignent d'une forte activité de synthèse. Voilà, pour vous rappeler un peu les cours de transcription et traduction en division cellulaire ou en reproduction. Alors, à côté de ça, on a des axones. La particularité des neurones sécrétant la GnRH, c'est qu'ils ont des axones amyélinisés. Donc, amyélinisés, ça veut dire sans myéline. Voilà, ils ont en plus un gros diamètre. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça explique que c'est favorable à une conduction rapide de l'influx nerveux. Donc, ça répond effectivement aux besoins de réponses immédiates. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la partie 2-2 de ce chapitre. On va s'intéresser aux modalités de libération. Et des modalités de libération, comment ? Ce qu'on retiendra, c'est que c'est lié à des pulses. Des pulses. Alors, les neurones hypothalamiques, en fait, ils reçoivent des influx synaptiques à la fois excitateurs et inhibiteurs. Voilà. Je vous invite à aller voir les castes sur le maintien de l'homéostasie avec ces jeux de rétro-contrôle positifs et négatifs pour voir un petit peu la finesse de régulation de notre organisme. Donc, je reviens sur le principe des modalités de libération liées à quoi ? À des pulses. Donc, c'est la particularité. Les neurones hypothalamiques, ils vont recevoir des influx synaptiques qui sont excitateurs et inhibiteurs. En fait, ils vont recevoir ces influx partout dans toutes les aires du système nerveux central et des voies nerveuses spécifiques qui vont influencer la sécrétion des hormones hypophysiotropes qu'on va dire individuelles. Donc, de neurotransmetteurs comme les catécholamines ou la sérotamine y sont libérés au niveau des synapses sur les neurones hypothalamiques ou hormonaux sécréteurs. C'est ce qui explique que l'on puisse modifier la sécrétion des hormones hypophysiotropes par des médicaments qui vont agir sur ces neurotransmetteurs. Voilà. Donc, pour vous représenter en fait le schéma des différentes fibres nerveuses afférentes aux neurones à GNRH, vous allez avoir des noyaux de neurones de neurones GNRH qui vont agir sur d'autres noyaux de neurones GNRH et qui vont à leur tour donner une réponse sur d'autres neurones et stimuler la sécrétion de dopamine, de noradrénaline, d'ACTH, de CRF, de neurotransmetteurs, de catécholamine, de bêta-endorphine, etc. Donc, voilà, il y a vraiment un jeu de réactions en chaîne. Donc, si je fais un petit rappel, un petit rappel, l'ACTH, c'était quoi ? C'était l'adréno-cortico-trophic-hormone. Voilà. La CRF, c'était la cortico-trophic-releasing-hormone, etc. etc. On en a beaucoup. Donc, pour revenir à ce chapitre, modalité de libération par pulse. Donc, ce qu'il faudra comprendre, c'est qu'en raison des très faibles quantités de peptides sécrétés, en fait, la concentration du GNRH, elle n'est possible que, ou, dans le système porte, hypothalamohypophyzer, ce qui va nécessiter en fait des approches chirurgicales délicates. En fait, l'exploration est difficile parce qu'il faudrait extraire du GNRH qui nécessiterait d'utiliser en fait de grandes quantités de moyens d'hypophyse pour en récupérer la GNRH. Et c'est un peu ce qui limitait l'exploration physiologique, notamment par Giro et autres physiologistes. Voilà, c'était le fait d'extraire en grande quantité. C'était quelque chose, une neurohormone qui était très difficile à extraire. Et c'est pour ça que les avancées étaient un petit peu limitées. Il était difficile d'un côté pratique de les extraire. Alors, dans le système porte hypothalamohypophyzer, en fait, on va rencontrer des pulses de GNRH. En fait, ces pulses, ils sont très brefs. Ils ont une amplitude et une fréquence donnée. Ça oscillait, à mon sens, entre 5 minutes et 10 minutes. Ils étaient séparés par des périodes de temps pendant lesquelles la concentration du peptide était indétectable. Et c'est la forme de ces pulses qui donnaient des vagues d'excidation, d'activité électrique, on va dire, multiunitaire, qui étaient mesurés au niveau de l'éminence médiane. Et la fréquence qui apparaît étroitement associée à ces pulses, ils sont associés à quoi ? Ben, aux pulses de LH et de FSH. Donc, c'est-à-dire qu'on a une liaison entre les pulses en cascade. Le pulse de GNRH, en fait, il représente bien la première étape de transition entre le signal nerveux et le signal hormonal. Et c'est bien la propagation de ce message le long de l'axe gonadotrope qui s'effectue par un allongement progressif de la durée du signal hormonal. Par exemple, chez les ovins, l'amplitude, en fait, des pulses de GNRH, il est de l'ordre de 20 à 50 picogrammes par millilitre. Donc voilà, on a une amplitude, une concentration, une fréquence qui va donner une finesse et une particularité de réponse. Et c'est néanmoins l'aspect commun entre le mode de sécrétion pulsatile qui joue en fait un rôle protecteur vis-à-vis d'une stimulation qui serait trop intense et qui serait susceptible d'aboutir à une mise en repos du système hypothalamo-hypophysaire. C'est-à-dire que si celui-là, il est trop stimulé, la réponse, elle est basale. Il n'y a plus de réponse. Il s'éteint. Et quand, en termes pratiques, en termes de recherche et développement pratiques, par exemple, suite à des injections de doses pharmacologiques de GNRH ou d'utilisation d'agonistes, on va dire, à très forte activité biologique où, en fait, si on met une administration continue de ce peptide GNRH dans l'axe hypothalamo-hypophysaire, en fait, on constate que ça provoque dans tous les cas une diminution de la sécrétion de LH et de FSH par l'hypophyse. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de désensibilisation. Voilà. Et quelque part, ça, ça peut également indirectement jouer sur les phases de rétro-contrôle positif et négatif. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces pulses de GNRH, ils sont codés en fréquence, en concentration, en amplitude et qu'en d'autres termes, chaque pulse, il est formé de petites quantités de GNRH qui seront libérées chacune par un neurone à des temps donnés. Et c'est cette sécrétion pulsatile d'hormones qui sous-entend que chaque neurone est une activité endogène pulsatile de sécrétion. Alors, on va aborder donc la partie 2-3. Transduction multiple du signal au niveau de la cible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Transduction multiple, réponse multiple. Voilà. Intégration multiple. Donc, on va essayer de l'expliciter au travers et le comprendre. Je vais essayer de le comprendre à nouveau au travers cette partie 2-3. Alors, comme on l'a décrit précédemment, en fait, la GNRH, on l'a dit, c'est une nature polypeptidique, c'est-à-dire constituée d'acides aminés de nature hydrophile, c'est-à-dire qui aime l'eau, en majorité. Alors, du coup, cette neurohormone, elle a une particularité, c'est-à-dire qu'elle est hydrosoluble dans le sang. Mais, elle ne doit pas être prise en charge par des récepteurs membranaires au niveau des cellules cibles de l'adéno-hypophyse, car ces neurohormones, elles sont incapables de diffuser à travers les membranes de nature lipidique. Et oui, puisque comme elle est hydrosoluble, eh bien, forcément, elle ne va pas aller sur des récepteurs lipidiques. Et c'est la particularité souvent des hormones. On va distinguer deux grands types d'hormones. On va avoir les hormones dans le corps qui sont plutôt de nature polypeptidique, hydrosoluble, donc qui aiment l'eau. Et puis, vous allez avoir d'autres hormones que je traiterai peut-être dans d'autres castes qui vont avoir la nature, eux, d'être lipidiques, c'est-à-dire des corps gras. Donc, si elles sont lipidiques, ces hormones, elles vont, comme un modèle clé-serrure, elles vont venir se fixer sur un récepteur. Et la particularité de ce récepteur, c'est qu'il sera de nature lipidique. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Donc, on revient à notre, comment je dirais, à notre partie consacrée aux 2-3, traductions multiples du signal au niveau de la cible. Donc, le GNRH et le PACAP. P-A-C-A-P. Eux, je vais vous définir un peu plus après ce que c'est, en fait, ils agissent par l'intermédiaire de récepteurs, en fait, qui ont la particularité d'avoir cette serrure. Quelle particularité ? Comme une serrure de maison, chaque serrure a sa particularité. La serrure du GNRH, c'est la même chose. Elle a, en fait, une particularité, c'est un récepteur à 7 domaines qu'on va dire transmembranaires. Et ces 2 neuropeptides, le GNRH et le PACAP, en fait, ils vont être capables de mettre en jeu plusieurs voies de signalisation intracellulaire qui vont impliquer l'intervention de différentes protéines. Une qu'on retrouve souvent dans la signalisation intracellulaire, c'est la protéine G. Cette protéine G, elle a aussi une structure qui lui est propre et elle est présente où ? Dans les gonadotropes. Donc, dans le cas de la GNRH, on a cette réponse en chaîne, c'est-à-dire que votre clé, vous la mettez dans une serrure. Cette serrure, elle est représentée par quoi ? C'est un récepteur à 7 domaines transmembranaires et une fois que vous mettez cette hormone sur cette serrure, elle va entraîner une cascade de réponses. dans notre corps, en fait, cette cascade de réponses, elle correspond à quoi ? Elle correspond à l'expression de différentes protéines. Voilà. Donc, notamment qui ? La protéine G et on va avoir une activation en cascade d'autres protéines comme l'activation d'une phospholipase C. Donc, la PLC, elle, elle a une action on va dire enzymatique parce qu'elle est capable de dégrader en fait une partie de ces peptides. Et la phospholipase C, elle va plutôt entraîner la dégradation en fait de phosphatidyl inositol membranaire avec une production de quoi ? Donc ça, ça donne des reliquats, c'est l'inositol phosphate, ce qu'on appelle l'IP3 ou encore le fameux DAG, le diacyl glycérol. Donc, tous ces protéines en fait de réponses, on va dire, donc on a une cascade d'activation de ces protéines avec des clivages enzymatiques qui vont donner des sous-protéines et ces sous-protéines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'elles sont clivées, une fois qu'elles sont coupées, une fois qu'elles ont une bonne structure tridimensionnelle, et bien, elles vont donner une réponse. Donc, elles ont une réponse on-off. C'est avant, si elles n'ont pas la bonne configuration tridimensionnelle, il n'y a pas de réponse et à partir du moment où elles sont coupées conformément, tac, il va y avoir une réponse. Donc, on obtient en fait des produits de dégradation, l'inositol phosphate, l'IP3 ou le diacide glycérol, le DAG. Ça, ça va induire à leur tour respectivement, en fait, des réactions en chaîne et là, par exemple, ça va induire une mobilisation du calcium intracellulaire. Et si on a mobilisation du calcium intracellulaire, ça va permettre à son tour quoi ? Réponse en jeu de domino. Un domino tombe, il entraîne la séquence des autres domino. ben ça, le calcium intracellulaire, ça va permettre d'activer des protéines kinase C, la PKC. Voilà, comment ? Parce que, ben voilà, le fait d'ajouter un calcium va modifier la structure tridimensionnelle en fait de cette protéine et notamment de cette enzyme, la protéine kinase C. Donc voilà, de concert, on voit qu'on a l'influx de calcium important qui accompagne cette voie et en fait qui va entraîner le processus de libération immédiat de quoi ? De gonadotropine. Et la libération de gonadotropine, c'est quoi ? C'est une exocytose des granules de réserve. Donc voilà ce qui se passe dans votre petit neurone, je dirais, ou dans vos cellules cibles. Donc vous avez votre hormone qui vient se fixer sur un récepteur et qui entraîne une cascade d'activation d'autres protéines qui va à son tour permettre l'expression en fait d'une réponse et l'expression de la réponse ça peut être la libération, l'exocytose de granules, de granules de neurohormones ou de granules d'hormones. Donc la particularité c'est que la GNRH elle est capable d'activer aussi d'autres phospholipases. Il n'y a pas que celle dont je vous présente et c'est en ça que notre organisme est très complexe et on a une finesse au niveau du maintien de l'homéostasie du corps. Voilà, vraiment c'est très très fin les réponses. Donc dans les autres possibilités je vais essayer de ne pas vous perdre mais je vais quand même les citer c'est la GNRH en fait elle va activer d'autres phospholipases par exemple l'A2 et l'AD ça, ça va induire la cascade des MAP M-A-P-K ça, ça va entraîner un flux de calcium également très important via quoi ? Bah plusieurs types de canaux qu'on appelle voltage dépendant cette fois-ci ou non et une production d'AMPC et de GMPC Voilà donc je ne vais pas tout détailler parce que là après on rentre dans de la biologie cellulaire mais si j'ai l'occasion de faire des castes en biologie cellulaire je vous expliquerai un peu plus en détail quelles sont en fait ces cascades de réponses qu'est-ce que les M-A-P-K les AMPC le GMPC etc. et comment on distingue une réponse entre une hormone de nature peptidique et une hormone de nature lipidique on verra que les acteurs ne sont pas les mêmes Bref je reviens au sujet donc l'activation de la voie en fait des MAP M-A-P-K en fait et la production de GMPC elles se font indirectement pour les M-A-P-K via en fait la protéine kinase C alors que pour le GMPC ce sera via l'élévation du calcium intracellulaire dans une chaîne de réaction qui met en jeu quoi ? L'activation du monoxyde d'azote synthase voilà qui est une enzyme de type neuronale c'est la noce qui est présente parmi les cellules endocrines dans les seules gonadotropes et en deux on aura l'activation d'une guanilate cyclase qui elle a la particularité d'être un peptide soluble qui en réponse à la production de monoxyde d'azote en fait engendrera lui aussi une réponse donc tout ça n'est pas à retenir parce qu'à mon avis ça a certainement changé mais ce que je veux vous mettre en évidence c'est que la cascade de réponses elle est vraiment pas simple voilà on a voilà une finesse au niveau de la séquence des acides aminés qui fait que la réponse est complètement différente en fonction qu'il y a un acide aminé de plus ou pas ou alors cet acide aminé est le même mais il est hydroxylé ou pas hydroxylé donc voilà on a vraiment des réponses très très différentes donc on comprend aussi comment potentiellement génétiquement on peut rencontrer des désordres et des déséquilibres au niveau voilà de l'homéostasie endocrinologique je dirais endocrinologique donc si maintenant on revient sur le sujet si on l'élévation en fait de la production d'AMPC en réponse à quoi la stimulation par la GNRH elle est relativement modeste et en fait on va la considérer notamment d'ordre cinétique la cinétique voilà si vous avez fait un peu de biologie humaine et d'enzyme vous devez certainement connaître un peu cette approche enzymatique cinétique voilà avec les vitesses max les taux de saturation des enzymes etc etc je ferme la parenthèse mais voilà pour venir au sujet revenir au sujet je dirais qu'un rôle de ce nucléotide dans la libération le rôle de ce nucléotide c'est justement d'avoir une libération rapide des gonadotrophines gonadotropines du coup si on regarde dans les cellules hypophysaires maintenant de rats en culture primaire donc là on va dans l'aspect un peu technique et pratique de mise en évidence de la particularité de ces cellules hypophysaires donc on a utilisé des cellules de rats en culture primaire on a activé directement en fait les protéines kinase AMPC dépendantes donc c'est les PKA pour ça on a utilisé des analogues de l'AMPC ou on a utilisé en fait des inducteurs d'AMPC endogènes c'est par exemple la force colline ou la cholératoxine voilà et ça ça entraîne comme celle des PKC une libération de LH et de FSH voilà donc on a en quelque sorte reproduit en laboratoire et on a mimé la stimulation de LH et de FSH donc ce qu'il faut voir c'est que cette libération en fait immédiate dans le sens des estères de forbol comme celle des PKC en fait elle est relativement plus tardive c'est à dire que la réponse elle va être sur un timing plus long on va dire 5 à 9 heures dans le cas de l'AMPC contrairement au cas de l'AMPC donc ça ça nous permet de suggérer que l'implication de réaction plus complexe entraîne un temps de réponse peut-être plus long alors l'activation directe si on active directement les PKA et les PKC ça ça entraîne une augmentation de l'expression des gènes de la synthèse des gonadotropines donc la voie PKC participerait à la fois au processus de libération rapide des gonadotropines déjà synthétisées et à la synthèse de nouvelles gonadotropines la voie cette fois-ci PKA pourrait être elle impliquée dans la néosynthèse des gonadotropines et la libération des hormones nouvellement produites donc c'est un peu complexe sur mon excuse mais ce qu'il faut comprendre c'est que les effets de la PKC ont un effet sur la synthèse des gonadotropines mais cette synthèse elle serait relayée au moins en partie par l'activation de la cascade des MAPK donc voilà il faut plutôt voilà la représentation schématique est un peu complexe je dirais mais ce qu'il faut comprendre c'est que vous allez avoir une GNRH qui va arriver sur une protéine G il va avoir un jeu de cascade en chaîne qui va libérer de la PLC de l'adényle cyclase qui à son tour va stimuler la PKA etc etc la PLC va donner des produits des substrats de dégarnation comme l'IP3 et la DAG qui vont eux-mêmes en fait activer la PKC la libération de calcium cette même libération de calcium en fait va permettre l'exocytose l'exocytose des gonadotropines voilà et la PKA la PKC la MAPK le calcium etc etc la PKG également tout ça c'est produit de dégradation de la cascade lié à l'interaction entre l'hormone et le récepteur ça va donner en fait des expressions dans le noyau c'est à dire que tout ça ça va se mettre sur des cibles nucléaires et cytoplasmiques et ça va entraîner un jeu de transcription et de traduction donc synthèse de nouvelles hormones ou de nouveaux messagers et ces nouveaux messagers voilà vont se mettre dans une petite vésicule d'exocytose et grâce au calcium en fait pouf ça va sortir de la cellule et ça va être exocité donc voilà allez maintenant je vous invite si vous tenez toujours à aller avec moi nous intéresser à la partie numéro 3 alors le chapitre numéro 3 moi je l'avais prénommé interaction entre l'hypothalamus l'hypophyse et les organes cibles alors dans ce chapitre j'avais mis j'avais précisé qu'au moment de la puberté on voit on voit commencer à se mettre en place en fait des pulses de GNRH qui commencent à se rapprocher j'avais noté également que la folliculostimuline et l'hormone luthéinisante en fait avait une sécrétion étroitement contrôlée par la sécrétion pulsatile de GNRH voilà donc ça on a bien compris la GNRH elle stimule la LH et la FSH donc ça ça stimule la sécrétion des hormones sexuelles par les gonades quelles sont ces hormones sexuelles en fait le dernier produit qui sera sécrété par les organes cibles ça pourrait être de l'ostradiol ça pourrait être de la progestérone dans le cas de figure des ovaires ou de la testostérone dans le cas de figure des testicules mais elles régulent également beaucoup d'autres choses elles vont réguler la croissance et le développement des ovules et des spermatozoïdes et c'est ce que nous allons voir dans cette troisième partie alors 3-1 c'est la possibilité de mettre en place un contrôle descendant en fait il existe un contrôle descendant entre l'hypothalamus et l'hypophyse et cette hypophyse sur l'organe cible c'est ce qu'il faut retenir à côté on a un contrôle ascendant on a on sait qu'il existe en fait des rétro-contrôles donc négatifs et positifs chez l'homme et c'est ça qui explique que la production de spermatozoïdes soit continue alors que chez la femme la présence de ce rétro-contrôle positif et négatif explique plutôt la présence d'une activité cyclique donc voilà chez l'homme on a un rétro-contrôle négatif je le redis voilà ça ça explique la production de spermatozoïdes en fait soit continue alors que chez la femme on a des jeux de rétro-contrôle positif et négatif qui vont expliquer qu'effectivement on a une activité cyclique alors si on regarde si on regarde par exemple comment se met en place le contrôle hormonal chez la femme donc on peut avoir en fait un contrôle hormonal de la fonction ovarienne en fait au cours des phases folliculaires qu'on va dire précoces et moyennes on a une hormone qui s'appelle l'inhibine et cette inhibine en fait c'est une hormone protéique qui va inhiber la sécrétion de FSH voilà et les cellules notamment de la granulosa elles vont signaler la conversion en fait des androgènes en oestrogènes dans ces cellules donc en fait on voit que les ovaires donc les oestrogènes et notamment les oestrogènes en fait ça va stimuler la fonction des cellules de la granulosa c'est ce qu'on appelle le rétro-contrôle positif maintenant si on regarde en face folliculaire dit tardive en fait le follicule dominant lui toujours chez la femme il va en fait sécréter de grandes quantités d'oestrogènes et ce sont ces oestrogènes qui vont agir sur quoi l'antéhypophyse voire même l'hypothalamus pour induire quoi un pic de sécrétion de LH et c'est l'augmentation de la concentration plasmatique de LH qui déclenche ensuite à la fois donc l'ovulation et la formation de ce qu'on appelle le corps jaune et ces effets de la LH de la luthéine hormone LH ils sont médiés par quoi encore les cellules de la granulosa maintenant si on regarde chez l'homme alors si on regarde la fonction reproductrice de l'homme cette fois-ci on notera que la FSH elle n'agit que sur les cellules qu'on appellera chez l'homme les cellules de Sertoli et la LH elle agira sur les cellules dites de Leydig donc la sécrétion de FSH elle est inhibée essentiellement par l'inibine une hormone protéique qui est sécrétée par les cellules de Sertoli et celle de la LH notamment surtout par la testostérone donc l'hormone sécrétée par les cellules de Leydig donc la testostérone en fait en agissant localement sur les cellules de Sertoli elle va stimuler quoi ? la spermatogénèse donc la génèse des spermatozoïdes alors que la FSH ça stimule plutôt la libération d'inibines par les cellules de Sertoli alors maintenant je vais passer au résumé donc je dirais que pour résumer en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a bien une relation entre l'hypophyse avec l'encéphale et l'hypothalamus que les connexions nerveuses et vasculaires entre l'hypothalamus et l'hypophyse et certains neurones hypothalamiques ils vont descendre en fait le long d'une tige qu'on a appelée l'infindibulum pour arriver vers la post-hypophyse alors que d'autres vont se terminer plus dans l'éminence médiane donc en pratique tout le sang qui irrigue l'anté-hypophyse provient des vaisseaux portes hypothalamaux hypophysaires qui proviennent eux-mêmes de l'éminence médiane et la particularité des courts vaisseaux-portes qui naissent dans la post-hypophyse ils ne vont permettre de transporter qu'une petite partie du sang qui quitte la post-hypophyse et n'apporte qu'une petite fraction du sang à l'anté-hypophyse donc ce qu'il faudra retenir c'est justement cette particularité avec ce vaisseau-porte qui concentre les hormones et donc donner une réponse immédiate voilà donc si vous vous représentez sur un schéma en fait on a donc cette fameuse neuroglande l'hypothalamus qui en fait communique avec l'hypophyse la post-hypophyse l'anté-hypophyse et entre les deux on a bien des vaisseaux-portes hypothalamaux hypophysaires donc pour conclure complètement et vous libérer j'ai insisté sur le fait qu'il y a la nécessité pour avoir une réponse fine de mettre en place en fait un système porte entre l'hypothalamus et l'hypophyse je conclurai également en parlant des déficits en GNRH qui peuvent être responsables dans l'espèce humaine en fait d'un hypogonadisme d'un hypogonadisme ou encore d'hypogonado trop trophique en fait il en résulte des anomalies qu'on pourrait dire congénitales soit il en résulte des anomalies par déficit acquis c'est à dire que soit vous avez des anomalies qui sont acquises donc qui sont génétiques qui sont là ou soit au contraire vous les avez acquises dans le temps donc soit c'est inné soit c'est acquis pardon si on regarde maintenant les déficits congénitaux les plus fréquents chez l'homme on constate par exemple que les déficits congénitaux sont plus fréquents chez l'homme que chez la femme c'est à peu près ils sont responsables ils vont entraîner quoi souvent si on a des anomalies en termes de GNRH ça on constate un retard pré-pubertaire associé ou non à un syndrome de malformation et parfois on peut parfois observer aussi une absence de migration normale des neurones à GNRH donc après comme je vous l'ai dit il peut aussi se mettre en place en fait des mutations au niveau du gène du récepteur de la GNRH donc si vous avez des anomalies au niveau de l'hormone elle-même au niveau de la production de peptides vous pouvez également avoir des anomalies au niveau de la nature des récepteurs et en fait eux ils vont être responsables de l'apparition de tableaux cliniques complètement variables qui peut aller de l'hypogonadisme complet à un impubérisme jusqu'à des formes partielles avec des problèmes de sécrétion gonadotropes quasiment normal etc etc donc voilà donc il y a beaucoup d'anomalies mais ce qu'il faut retenir c'est que ces nombreuses anomalies peuvent être corrigées par pharmacopées neuro-endocrinologiques je dirais tout simplement par l'administration d'hormones de synthèse à base de GNRH par des voies qu'on va dire intraveineuses qu'on pourrait mettre en place et introduire de façon pulsatile également pour mimer la production normale donc voilà j'espère que ce sujet vous aura plu moi j'en suis pas super satisfaite mais effectivement j'avais pas mal de choses à me remémorer je suis plus trop d'actualité donc ça m'aura permis de me remémorer pas mal de choses en termes de physiologie humaine et de neuro-endocrinologie je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et peut-être que je vous ferai d'autres castes sur le sujet des sciences humaines je vous dis à bientôt yépa ha ha